Générique Bonsoir, nous sommes le jeudi 17 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'information. On commence tout de suite avec les titres de l'actualité locale. Nouvelle mobilisation des enseignants contre la réforme du collège, la troisième depuis la présentation du projet par la ministre. Ils étaient à Paris. Aujourd'hui, nous entendrons leurs revendications. Le président de l'Assemblée nationale délaisse le perchoir pour rentrer en campagne pour les régionales en Ile-de-France. Il était avec les candidats yvelinois. En déplacement, cet après-midi, il a rencontré les ingénieurs de l'INRA à Versailles. Et plus de 1500 événements à travers la France ce dimanche pour la journée du cheval. Les Yvelines Terre hippiques, nous verrons ce qui vous attend avec nos invités. William Créguel, fondateur du HARA de la Sens, et Sandra Biron, directrice du Centre Équestre de l'Ile-de-Loisir. Bonsoir à vous deux et merci d'être venu sur notre plateau. Nous reviendrons avec vous dans quelques instants sur cette journée. Et une information tout d'abord pour ouvrir ce journal concernant la ville de plaisir. 50 caravanes s'y sont arrêtées. Une quarantaine de familles se sont installées sur le parking de la société des affectés Hainaut, sur la zone industrielle des Gatines. Installées ici par manque de place, cette situation serait tolérée par la mairie. Cette communauté de gens du voyage viendrait de la commune de Vieille-Église. Ils devraient reprendre la route autour du 30 septembre. Et l'actualité d'aujourd'hui, c'est la manifestation des enseignants contre la réforme du collège. Des enseignants yvelinois y ont participé. Ils se sont donné rendez-vous ce jeudi dans le 5e arrondissement de Paris pour manifester leur colère et demander l'abrogation de cette réforme. David Charpentier était sur place. Tous réunis contre la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Aujourd'hui, ces professeurs ont répondu à l'appel de la mobilisation lancée par les différents syndicats. Rassemblés au Jardin du Luxembourg, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche. Le mot d'ordre, il est clair, c'est l'abrogation du décret tel qu'il a été publié et puis des arrêtés qui ont suivi. Il semble évident et je pense unanime de la part de la communauté éducative qu'il y ait une nécessité de faire une réforme. Mais celle qui nous est proposée nous semble incongrue. Des revendications auxquelles des parents d'élèves prennent part, comme cette maman venue de Versailles. Depuis ce printemps, je suis très mobilisée contre la réforme puisqu'elle va supprimer les options bilingues et euros. Ma fille est en cinquième option bilingue et à cause de cette réforme, elle va être privée l'année prochaine de la section européenne germanique. Pourquoi priver ses élèves d'options ? Disparition des classes bilingues, interdisciplinarité, autonomie accrue des établissements, les faiblesses sont nombreuses selon les enseignants. C'est leur première manifestation depuis la rentrée. Au mois de mai, un premier appel à la mobilisation avait réuni environ 30% de grévistes. La dynamique s'était essoufflée au mois de juin avec seulement 20% d'enseignants mobilisés. La mobilisation, aujourd'hui vous voyez qu'elle est là, elle est présente, elle est autour de moi. Il y a des enseignants qui, malgré le contexte de début d'année scolaire, chargés avec la reprise des cours, avec les réunions parents-professeurs sont là en masse. C'est un premier début. Selon le ministère de l'éducation nationale, 15,8% des enseignants sont en grève ce jeudi sur toute la France pour protester contre la réforme des collèges. Dans les Yvelines, 6,40% des professeurs se seraient mobilisés. Et nous sommes en ligne avec Delphine Romani du SNES 78. Delphine Romani, on parle de 15,8% d'enseignants en grève au niveau national et 6,40% dans les Yvelines. Votre réaction, c'est peu, vous attendez à ce résultat-là ? Delphine Romani ? Alors, je pense que la communication du ministère, c'est un petit peu la même que celle qu'elle nous a faite au printemps et au mois de juin. C'est-à-dire qu'elle cumule les enseignants de collège et de lycée. Et en fait, la mobilisation est majoritairement en collège. Et en plus, ils calculent leurs chiffres sur le pourcentage de professeurs dans l'établissement, alors que celui qui est réel, c'est celui de professeurs attendus, c'est-à-dire ceux qui ont cours le jeudi matin. Mais sur place, qu'avez-vous constaté ? Sur place, la mobilisation était là ? Selon vous, vous êtes satisfaite ? Alors, c'est une grève de rentrée, c'est-à-dire qu'on a eu une mobilisation qui est en cours de préparation. On a eu des établissements où il y avait des fortes mobilisations. Par exemple, au collège Paulbert de Château, on avait 19 enseignants sur 25 en grève. Donc, il y a des établissements où la mobilisation est déjà forte. Il y a des établissements où elle a été un peu moins, mais où on commence à nous solliciter pour venir et pour préparer la manifestation du 10 octobre. Et justement, avez-vous le sentiment d'avoir été entendu ? Vous avez été reçu par le gouvernement ? Alors, ça, je n'ai pas encore les informations. C'est un petit peu tôt pour le dire. Je pense qu'on pourra le dire un petit peu plus tard dans la soirée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Delphine Romani. Prochaine action, donc, le samedi 10 octobre. Nous suivrons cette actualité. Merci de nous avoir répondu. Merci, au revoir. Au revoir. Et toujours concernant l'enseignement dans les Yvelines, l'Académie de Versailles a un nouveau recteur. Daniel Filatre a été nommé la semaine dernière en Conseil des ministres. Il a pris officiellement ses fonctions hier et succède à Pierre-Yves Duvois. Daniel Filatre est professeur de sociologie. Il était recteur de l'Académie de Grenoble depuis juillet 2013. Il fut, de mai 2012 à juillet 2013, conseiller en charge des formations, de l'orientation et de l'insertion auprès de l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fiorassoff. Et un mot concernant les régionales. Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale, désormais officiellement en campagne pour les élections régionales d'Île-de-France, était aujourd'hui à Versailles. Le candidat du Parti socialiste s'est rendu à l'INRA, l'Institut national de recherche agroalimentaire, pour constater les recherches des chercheurs français, William L. et Camille Lambert. Une journée placée sous le signe de l'agriculture. Avant de rencontrer le réseau AMAP Île-de-France, Claude Bartholone, le candidat du Parti socialiste aux élections régionales d'Île-de-France, était aujourd'hui à Versailles en visite à l'INRA pour observer l'avancée des recherches dans le secteur agroalimentaire. On voit ce que représente la recherche en Île-de-France par rapport à l'Europe, puisque nous sommes la première plateforme de recherche. Et donc, voir comment la région Île-de-France peut venir dans le cercle vertueux aux côtés de l'État pour à la fois aider ses chercheurs, penser les métiers et les industries qui feront la richesse de la France demain, les emplois et son activité, ça me paraissait quelque chose d'extrêmement important. C'est aussi le moment de s'imprégner des problématiques, là en l'occurrence de la recherche, on a parlé beaucoup des doctorants, des post-docs, donc on est avec des échanges concrets et c'est de ça dont on a besoin aussi pour être au plus proche en termes de solutions ensuite des demandes et de la réalité des terrains. Une visite qui vient constater le bilan de Jean-Paul Huchon, président sortant, et les aides apportées par la région à l'Institut pour penser au futur renforcement du secteur, mais aussi aborder la question des transports. On voit les différents outils qui sont ceux de la région sur lesquels il faut activer, utiliser le bilan de Jean-Paul Huchon pour aller plus loin. Et l'on voit bien sur la réflexion de ce que peut être le métro du Grand Paris, ce que représenterait la desserte de Saclay, et pourquoi pas de Versailles et de Saint-Quentin en Évelyne, si, comme je le souhaite, nous obtenons les Jeux Olympiques de 2024. Rassembler les franciliens et les convaincre, c'est maintenant l'objectif affiché de Claude Bartholone avec le lancement de sa campagne, dont les grandes orientations seront dévoilées fin octobre. Et toujours en politique, le député des Évelynes, Jean-Frédéric Poisson, président du parti chrétien-démocrate fondé par Christine Boutin, vient d'officialiser sa candidature à une primaire à droite pour 2016 en vue des présidentielles. Dans les colonnes de l'hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles, en kiosque depuis ce matin, il justifie sa décision par une volonté de porter de nouvelles convictions, « justice sociale, conditions de vie, culture chrétienne » ou encore « racines de la France ». Il portera aussi son doute l'idée d'une abrogation de la loi ouvrant le mariage au couple du même sexe, loi qu'il avait ardemment combattue. On se souvient également que Jean-Frédéric Poisson s'est illustré cet été en rendant visite au dictateur syrien Bachar Al-Assad. Il n'a pas été possible de le joindre aujourd'hui, mais il sera l'invité début octobre du Café Politique sur TVphil 78. Et nous parlons maintenant équitation avec plus de 700 licenciés. La Fédération française d'équitation est la troisième fédération sportive en France derrière le football et le tennis. Le 20 septembre, les centres équestres et les poney clubs de France ouvrent leur porte. En plateau pour en parler avec moi, William Criguel, fondateur du Harad-la-Sense, et Sandra Biron, directrice du centre équestre de l'Île-de-Loisir. Tout d'abord, une première question, que représente cette journée pour vous ? C'est un rendez-vous qui est annuel, où les gens commencent à prendre l'habitude. C'est le même week-end que la journée du patrimoine. C'est un rendez-vous qui commence à être un petit peu plus connu pour tout le monde. Ça permet de finir, de faire découvrir notre activité pour préparer les activités de la rentrée qui vont perdurer sur toute l'année scolaire. William Criguel, c'est une façon aussi de faire découvrir leur Adla-Sense, parce qu'avant, vous n'ouvriez pas forcément vos portes au public pour les rencontres de la Sense, c'est ça ? Alors, les rencontres de la Sense existent depuis 15 ans, donc ce n'est pas une nouveauté. Par contre, en étant aux mêmes dates que la journée porte ouverte pour les clubs et pour les cavaliers, on fait donc l'entrée de dimanche gratuite. Et on a organisé la journée d'animation de dimanche autour de thématiques de découverte, de partage et d'initiation. Donc, on invite les familles, les enfants, les adultes à venir, à monter sur les chevaux, à toucher et à découvrir les théologies. Est-ce que l'objectif, c'est de donner, je ne sais pas, une image peut-être nouvelle, une autre image de l'équitation, peut-être que celle qu'on a ? Alors, je pense que d'abord, on a une bonne image de l'équitation, parce que l'équitation est un art noble. C'est un art noble, mais certains pensent que c'est un petit peu onéreux. La noblesse et le coût de l'usage n'est pas sûrement lié. Je pense que ce n'est pas si onéreux que ça, parce qu'un cheval est un animal vivant, qui demande de l'entretien, qui demande du travail. Avoir des professionnels de qualité demande de la formation. Donc, on ne peut pas imaginer que tout ça soit, entre guillemets, gratuit. Par contre, quand on voit les prix pratiqués par les centres équestres ou par des gens comme nous, je pense qu'on a des prix abordables. Et justement, l'île de loisirs, c'est faire découvrir, peut-être amener d'autres des enfants en bas âge, peut-être, à aller vers l'équitation dès le plus jeune âge ? Nous, on propose comme activité les baptêmes ponés, qui ont lieu déjà tout au long de l'année. Alors, la différence, c'est que sur cette journée-là, ils vont être gratuits. Donc là, on ouvre aux enfants à partir de deux ans. Après ça, nous, les cours commencent uniquement à partir de quatre ans. Est-ce que vous avez peut-être moins d'inscrits depuis les événements de la crise, justement, les Français qui ont reçu leur budget ? On ne fonctionne pas comme un COVID classique qui vient monter pendant une heure. Donc, on est plutôt un centre de formation et on n'a pas eu de baisse d'activité réelle. Par contre, on a eu des recentrages d'activité. Donc, il y avait des gens qui venaient faire des stages pour une semaine, qui viennent pour trois jours, des choses comme ça. Mais globalement, il n'y a pas de baisse d'activité réelle. Et la raison, c'est qu'en fait, l'affectif lié au cheval est extrêmement fort. L'envie de venir en avoir une relation avec le cheval est extrêmement forte. La crise, aussi douloureuse soit-elle, n'enlève pas ces envies-là. Au arras de la science, l'éthologie est au cœur de votre approche avec le cheval, monsieur le cavalier. Vous nous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est l'éthologie ? Alors, l'éthologie, de façon simplifiée, c'est la science du comportement des chevaux, des animaux. Bon, là, je ramène l'éthologie au cheval, mais il y a l'éthologie pour les chiens, etc. Donc, c'est l'observation de l'animal. La philosophie, la manière dont on envisage les choses, c'est qu'on veut partir de l'animal et ensuite monter dessus, si j'ose dire. Donc, on essaie de comprendre comment fonctionne l'animal. On a bien compris ça, parce qu'il y a des scientifiques qui ont fait de la recherche. Donc, on utilise les recherches des scientifiques. On est, nous, dans l'application, on n'est pas scientifique. Et on offre aux gens la capacité d'apprendre pourquoi un animal, un cheval se comporte comme il se comporte. Il se comporte pour des raisons extrêmement précises, en fonction de ce qu'il est. Donc, si on apprend et on comprend comment il se comporte, on est beaucoup plus en sécurité, on a plus de plaisir, et on arrive à faire une bien meilleure équitation, dans un meilleur respect de l'animal, qui est très important. Sandra Villan, vous aussi, vous faites attention à l'éthologie. C'est quelque chose qui est dans la pratique, dans l'apprentissage pour vos cavaliers ? Alors, ça en fait partie, surtout depuis la réforme des galops, où il y a une partie maintenant... Les galops, ce sont les brevets, en plus, mais les examens sont pas... Voilà, les examens fédéraux qui marquent la progression de niveau. Donc, oui, depuis que l'éthologie, de toute façon, a été mise au programme, on l'officialise avec ce terme-là. Après, je pense que quand on est des gens de chevaux et qui enseignons l'équitation, on fait tous, à notre niveau, une forme d'éthologie, puisqu'on apprend à connaître les chevaux pour pouvoir les utiliser, sous le sens positif du terme, pour apprendre aux gens à monter à cheval et à prendre plaisir à cheval. Et qu'est-ce que ça change concrètement dans l'apprentissage ? Si je prends une vision un peu simplistique et traditionnelle, on va et on monte sur un cheval. Si on essaie de vivre avec le cheval, on se rapproche de lui sur un plan horizontal, d'abord à pied. Éventuellement, on le fait faire quelques mouvements de motricité, etc., pour que le cheval se réagisse avec vous et ensuite, vous montez dessus. Donc, on parle de la compréhension de l'animal. C'est très, très important. Et en le comprenant, on le respecte mieux et on a une meilleure équitation. Très bien. Et par rapport aux activités que vous proposez, vous proposez aussi le carousel, donc à l'île de loisirs. Il y a aussi des activités pour faire découvrir d'autres façons de faire du cheval aux enfants ou aux gens qui seraient intéressés. On essaie sur cette journée-là, en fait, de faire des démonstrations un petit peu plus ludiques et plus visuelles pour les spectateurs. Justement, pour ceux qui ne sont pas forcément très aguerris dans la connaissance de l'équitation, le but, c'est de pouvoir venir en famille aussi pour découvrir différentes activités. Et le carousel, effectivement, en fait partie. Voilà, c'est un déplacement, une chorégraphie, en fait, qui est réalisée en musique avec un thème. Les cavaliers sont déguisés sur le thème. Donc là, il y en aura effectivement deux dimanches. Un carousel adulte sur le thème d'Obelix, Astérix et Obélix. Et un carousel enfant sur le thème de Disco. Vous proposez aussi des activités, par exemple, comme du Horse Bowl ou des Poney Games pour peut-être les gens qui ont peur du saut d'obstacle ou du dressage, comme on peut le connaître ? Alors, on a du Poney Games. On n'a plus de Horse Bowl. On a fait, mais à un moment, on ne peut pas trop diversifier ses activités non plus. Donc, on a du Poney Games, effectivement. Et puis, du dressage pour les gens qui peuvent avoir peur de sauter ou tout simplement les gens qui aiment le dressage. Alors, au revoir de la science, il y aura aussi des conférences pour vraiment ceux qui veulent s'informer sur l'éthologie ? Alors, on a organisé notre week-end sur trois jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Vendredi, c'est une conférence sur le thème du bien-être du cheval, équitation, éthique et éthologie, avec une série d'intervenants de grande qualité qui représentent des gens de la société comme Axel Kahn, qui représentent des scientifiques ou des éthologues comme Énan Roche, mais aussi des grands cavaliers, des entraîneurs, des représentants de la Fédération française. Jean-Charles Lecomte, le président de la Fédération sera là. Le président, le grand écuyer du cadre noir sera là. Donc, en fait, on a une population, si j'ose dire, extrêmement diversifiée sur une thématique qui est le bien-être du cheval et qui est donc une thématique à la fois sociétale, puisque l'animal, aujourd'hui, bénéficie d'une loi pour protéger son statut, et en même temps, d'un coup remporteur sur le plan affectif. Et les gens sont extrêmement demandeurs de ça. Samedi, on est dans une journée où on est beaucoup plus proche de l'équitation. Donc, c'est l'équitation sportive, l'équitation de loisirs et éthologie, avec des grands entraîneurs et des professionnels. Et dimanche, on est beaucoup plus dans une journée grand public avec de l'animation, de la démonstration, mais de l'initiation, on peut venir s'initier, découvrir, toucher. Autour de ça, on a pendant ces trois jours un salon du livre-équestre où il y a une librairie, en fait, avec à peu près 700 livres différents qui sont tous liés à l'équitation. Donc, c'est une opportunité d'avoir tout en même temps. C'est extrêmement agréable. Donc, c'est un grand... Nous devons nous arrêter là, malheureusement. Pardon. C'est un grand événement. Voilà, si vous êtes passionné de cheval, d'équitation, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à soit vous rendre au Arras de la Sens, qui est, je le rappelle, à Rochefort, en Yvelines, ou au centre équestre de l'île de Loisirs, à Saint-Quentin, en Yvelines. Merci à vous deux d'être venus au centre plateau. Je le rappelle, la journée du cheval, c'est le dimanche 20 septembre. Donc, il y aura des animations dans tous les centres équestres et les Poney Clubs de France tout ce week-end. Plus d'infos sur le site internet journéeduchevaltoutattaché.ffe.com. En France, 65 000 personnes sont aveugles et près de 2 millions sont atteintes de malvoyance. À Buc, un centre d'élevage et d'éducation de chiens de guide a été construit. L'association Chiens de Guide de Paris est à l'initiative de ce nouvel établissement qui sera inauguré ce samedi. Fanny Bourdillon y est allée avant son ouverture à la rencontre de ces chiens, souvent indispensables pour le remettre. Berger, Labrador ou Golden Retriever, les chiens du nouveau centre de Buc sont sélectionnés pour leur bon sens de l'orientation et leur très bonne vue. Les éducateurs les stimulent ensuite pendant un an et demi. L'objectif ? Développer et aiguiser leur sens pour assurer au mieux la sécurité de leur futur maître. On va avoir des skates, des trottinettes, plein de petits objets pour ne pas qu'ils aient peur. C'est important parce que sinon, une fois qu'ils sont grands, s'ils ont peur, je vois qu'il y a un skate qui passe dans la rue, ça peut être super embêtant. Donc on est d'habitude tout petit, ça les éclate. Seulement 1% des personnes malvoyantes ont un chien guide. Pour en recevoir un, le temps d'attente est long, entre 1 et 2 ans. Mais la patience en vaut la peine, le chien bénéficie de nombreux avantages par rapport à la canne. Le chien guide va amener une aisance dans le déplacement, un plaisir de se déplacer qui n'est pas là avec la canne. Il va amener aussi de la sécurité, il va permettre d'éviter des obstacles que la canne ne peut pas détecter. Et aussi c'est un attrait social qui est très important. Les gens vont venir voir le chien avant de venir voir la personne. Et comme ça, les personnes font des rencontres. L'association chien guide de Paris remet 40 chiens tous les ans. Avec en moyenne 150 naissances prévues pour cette année, le nouveau centre d'élevage permettra de réduire les délais d'attente. Il ouvrira ce samedi 19 septembre à Buc. Et comme chaque jeudi dans le journal, le point sur les rendez-vous sportifs du week-end. Aujourd'hui c'est avec Wilfrid Erichy. Bonsoir Wilfrid. Bonsoir Florane. L'actualité sportive nationale qui est plutôt chargée pour les prochains jours entre les basketteurs français qui affrontent l'Espagne ce soir pour une place en finale de l'Eurobasket. Leurs homologues en rugby et qui débutent leur coupe du monde samedi face aux Italiens. On en oublierait presque quand local, il y aura la reprise du championnat de National 1 en handball féminin. Bonsoir Philippe Létrange. Vous êtes l'entraîneur des féminines justement. On va rappeler brièvement l'histoire. La saison dernière, vous aviez terminé la troisième place en National 2. Impossible d'accéder au barrage. Le Havre s'est désisté. La suite, on la connaît. Passer la surprise, la joie d'accéder à la National 1. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que les filles sont prêtes ? J'espère parce que je crois qu'on a bien travaillé. Vous avez travaillé pendant tout l'été ? Les filles avaient un programme à faire tout l'été. On a repris le 17 août. Et la reprise, ce sera face à l'Andy Lampol. C'est une équipe bretonne. C'est une équipe bretonne qui était avec nous il y a deux ans et qu'on retrouve. C'est une équipe accessible ? J'espère. Des points forts, des points faibles ? C'est une bonne équipe qui joue bien au ballon, qui est bien solidaire, qui fait bien tourner la balle. Donc, il va falloir les perturber de ce côté-là. Et puis, j'espère qu'on sera à la hauteur. En National 1, cette année, vous allez affronter Rennes, Angoulême, Nantes. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous font peur ? Il y a des équipes qui vont jouer le haut de tableau. Donc, je ne pense pas qu'on soit de ce niveau-là. C'est pas votre objectif ? Non, 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 on a le temps. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est le maintien. Déjà, dans un premier temps, incorporer les jeunes pour pérenniser ce maintien. Puis après, peut-être voir au-dessus. Dans le détail, pour votre équipe, il y a eu des arrivées, des départs pendant l'été. En fin de saison dernière, vous étiez venu sur ce plateau pendant le 7-8 sport. Et vous aviez évoqué la possibilité de recruter des ailiers, par exemple, enfin, renforcer un petit peu certains postes, avec des joueuses qui avaient déjà de l'expérience. Donc, on a recruté trois joueuses, une gardienne, qui a joué même en D1, qui est un peu âgée, qui va être aussi son travail, ça va être de former notre jeune gardienne de 16 ans. On a recruté une demi-centre qui évoluait en Nationale l'année dernière. Et puis, une arrière-gauche qui évoluait en Nationale 2, mais qui a joué en Division 1 en Roumanie. Et donc, qui renforce. Plus toutes les jeunes qui montent. Donc, ça fait un groupe de 20 à 21 filles. Donc, c'est très intéressant. Il y a un mélange entre l'expérience et puis le vivier de la jeunesse avec les jeunes du club. Je ne voudrais pas rappeler d'histoire douloureuse, mais la montée en Nationale 1, Montigny-le-Bretonneux, en honte féminin, l'a déjà connue. Ça ne s'est pas forcément passé très bien, puisque la redescente a été immédiate et quasiment tous les matchs ont été perdus. Oui, de toute façon, il y a un gros palier entre la Nationale 2 et la Nationale 1. Donc, il va falloir être de niveau. Surtout un niveau physique. Je pense qu'au niveau handball, on a de quoi répondre. Maintenant, c'est l'intensité physique tout au long de la partie qu'il va falloir répondre présente. Et vous leur dites quoi à vos joueurs actuellement de ne surtout pas s'inquiéter, même si les premiers matchs sont difficiles. Il faut garder confiance, parce que la mécanique, quand on commence à perdre, c'est difficile après de relancer la machine. Donc, j'espère que le début du championnat, peut-être, va nous permettre de gagner un ou deux matchs pour nous lancer. Ça serait bien. On va ranger de la confiance. Voilà, on va ranger de la confiance. Après, les grosses écuries, ne pas être trop ridicules. Et puis après, on verra tout au long de la saison. Peut-être avec des remises en question à certains moments. D'être la concurrence au poste. Oui, il y a en gros trois filles par poste, donc c'est intéressant. Même s'il y a beaucoup de jeunes, parce que le budget de Montigny ne permet pas d'avoir des filles à fort rendement. Donc, la formation avec les jeunes, c'est intéressant. Pronostics pour ce match, pour cette reprise à domicile. Une victoire, on ne va pas avoir trois pronostics. L'arge victoire ? Non, non. L'arge victoire, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup cette année. Mais une victoire, ça fait du bien. Très bien. Merci, Philippe Jétrange. Je vais passer en plateau, alors que samedi se déroulera ce premier match de la saison pour votre équipe. On voit la date, samedi 19-20h30, complexe, Pierre de Coubertin. Merci encore. Pour terminer, un mot de foutuesse, Florane, puisque le calendrier de D1 vient d'être dévoilé. Les Templiers des Lancours vont affronter en ouverture le flash de la Courneuve. Ce sera alors du week-end du 6 février. On a le temps, la saison commence tardivement. C'est une rencontre qui sent tout de même le souffre. À domicile, face à un club champion, 9 fois champion et 5 fois vich champion depuis le milieu des années 90. Ils étaient encore en demi-finale l'année dernière. Alors que du côté des Lancours, c'est plutôt la reconstruction avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif pendant les vacances de cet été. Merci Wilfrid. Et le prochain Rendez-vous sport, c'est lundi à 18h30 avec Mickaël Elmiderot pour le Selfie Sport. Ce sera en direct. Qui reprendra du service. Qui reprendra du service. Fini pour l'interim. Et voilà, il revient de vacances justement. Et pour refermer cette édition, un mot de patrimoine. Dans les années 60, l'urbaniste et promoteur Jacques Riboud imagine la ville de demain. Contrairement à de nombreux architectes de son temps qui n'égirent que par les villes nouvelles, Jacques Riboud conçoit le projet fou d'une ville à la campagne, d'une ville heureuse. Ce principe sera expérimenté à grande échelle à Villepreux et Longcourt, mais aussi Morpa, pour donner une âme à ses rues. L'urbaniste fait appel au sculpteur Gérard Ramon. Ses oeuvres sont exposées jusqu'au 3 octobre dans la calderie marchande de Paris-Ouest. Maxime Lemaine. Sur un rond-point ou devant l'hôtel de ville, les oeuvres de Gérard Ramon font partie de l'ADN de Morpa. Le but qu'avait Jacques Riboud, c'était qu'il fallait qu'on fasse de ces constructions neuves des choses humaines et qu'avait déjà une âme. Donc il fallait avoir des sujets comme des maternités, comme des jeux d'enfants, des choses simples que les gens se retrouvaient. Quand le soir ils arrivaient, ils retrouvaient des sculptures qui étaient mises en place, qui n'étaient pas des sculptures de musée en fait, c'était des sculptures pour la ville. Au cœur de l'exposition, la sculpture des Ibis, restaurée grâce à un appel au mécénat lancé en 2012 par l'association Morpa d'hier et aujourd'hui. Cette sculpture, on ne la retrouvait plus, on savait qu'elle était abîmée, mais on ne la trouvait plus. Et c'est lors d'un atelier d'histoire que nous l'avons retrouvée. Et lorsque nous l'avons retrouvée, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on la restaure. Selon la Fondation du Patrimoine, l'appel au mécénat populaire a permis de récolter plus de 14 000 euros. Grâce aux donateurs, les Ibis ont retrouvé leur apparence d'origine, un nom de travail, un vrai challenge. Il n'y avait plus de cou, il n'y avait plus de tête, donc c'était de penser au niveau un peu créateur, c'est-à-dire que j'étais obligé de suivre les idées de Gégé. Les Ibis sont faits en cuivre, donc on est obligé de faire des ossatures en cuivre, donc pleines, et après de modeler suivant la petite maquette donnée par M. Ramon. En bronze, en cuivre ou en acier, les sculptures de Gérard Ramon s'exposent jusqu'au 3 octobre dans la Galerie Marchande de Paris-Ouest à Morpa. L'artiste sera également présent au Salon Comparaison au Grand Palais à Paris à partir du 24 novembre prochain. Et c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Wilfried Richie pour le journal du vendredi. Pour ma part, je vous retrouve lundi à 18h pour une nouvelle édition de ce journal en direct. Je vous souhaite donc un très bon week-end et une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada